Moi, je m'appelle Yoa, c'est mon surnom. Je suis chanteuse, autrice, compositrice. Alors ma musique, c'est là, elle est un peu en mutation. Jusqu'à maintenant, j'ai sorti des morceaux qui étaient très chansons. Et maintenant, ça va être un peu plus pop. Et mes inspires, c'est surtout des anglaises, genre Pink Pantress, FK Twix, Georgia Smith. J'écoute beaucoup aussi Nathie Peluso et Rosalia, qui, elles, ne sont pas du tout anglaises, qui sont espagnoles. Et voilà. Je crois que c'est assez moderne. J'aime bien me sentir à l'aise au maximum dans mes vêtements, mais en même temps qu'il y a un petit truc, quoi. Mais je suis beaucoup les tendances. J'ai l'impression d'avoir 56 ans. No offense aux gens qui ont 56 ans. Mais oui, je pense que c'est très avec mon époque, quoi. J'ai vraiment besoin d'être au maximum aux manettes du plus de choses possibles. J'arrive à déléguer, j'arrive à travailler avec des gens et tout. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir en main le plus de choses, le plus d'aspects possibles de mon projet. Oui, dans sa chambre, il y a quand même un truc de... Tu te crées ta bulle, tu te crées ton univers. Il y a un plaisir d'écoute quand on est dans sa chambre, qui n'est pas le même qu'en concert ou qu'en soirée. Il y a une attention qui est particulière aussi. Je ne sais pas si c'est le meilleur endroit pour écouter de la musique, mais je pense que c'est un endroit privilégié pour écouter de la musique. Je pense que c'est instinctif pour moi aussi de composer des mélodies un peu plus douces, même si je pense que les morceaux qui vont sortir à partir de maintenant, elles sont relativement plus énergiques, ça danse un peu plus. Mais c'est vrai qu'instinctivement, moi je compose au piano déjà, donc c'est plus simple pour moi. Ça vient tout seul en fait, les mélodies un peu douces, un peu calmes, un peu tranquilles. Et puis aussi, je trouve que c'est toujours plus percutant Moi j'aime bien l'idée que quand les gens viennent me voir en concert, ils se disent un peu comme le même de la Miss France, « Ah mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là ? » Et qu'en fait, quand je commence à danser, à bouger, à chanter, et qu'on entend les paroles, on se dit « Ah d'accord ! » J'aime bien ça, l'effet de surprise, de se dire « Tu penses que tu vas écouter un truc très calme, la chanson un peu mignonne, un peu tranquille » et qu'en fait, c'est pas tout à fait ça. J'avais vu une interview de Ken Loach, qui est un réalisateur anglais, qui avait dit « Si un truc vous révolte, ou si vous trouvez qu'un truc est injuste autour de vous, changez-le ! » Et c'est facile à dire quand on est un réalisateur anglais très connu, mais je trouve que le fond de la phrase est très juste en vérité, et que si on n'en parle pas, personne ne va en parler à notre place. Ou alors on peut toujours attendre que quelqu'un en parle à notre place, mais c'est dommage parce qu'on attend, on ne vit pas tout de suite. Donc je pense que ça peut faire peur et tout, mais au final, on ne risque rien à parler de ça. Fondamentalement parlant, on ne risque pas grand-chose. Et voilà. Bisous Nylon !